... Alors on va poursuivre avec la deuxième table ronde sur ce sujet avec Jacques Leloup, Benoît Chanson, Sœur Sophie Richer et le Père Alexis Leproux. Je vais commencer comme la première fois par vous présenter tous les quatre et puis vous demander en premier tour de table une réaction à chaud, si on peut dire, sur ce qu'on vient d'entendre, ce qui fait écho dans vos vies. Et puis ensuite on pourra rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Alors Jacques Leloup, vous êtes directeur diocésain de l'enseignement catholique à Marseille, vous êtes laïque. Sœur Sophie Richer, vous êtes religieuse, Sœur Notre-Dame de la Salette. Actuellement en mission à mi-temps à Notre-Dame de la Garde pour la communication et à mi-temps dans l'équipe diocésaine des aumôneries de l'enseignement public. Et vous avez vécu pas mal d'expériences de co-responsabilité, notamment avec plusieurs évêques sur le diocèse de Saint-Étienne. On y reviendra. Benoît Chanson, vous êtes responsable pédagogique de l'association Massa Jobs à Marseille, une structure qui accompagne à l'emploi des personnes dans les quartiers nord de Marseille. Et puis le père Alexis Leproux, curé de la paroisse Notre-Dame du Mont à Marseille, prêtre depuis 25 ans. Vous avez eu différentes responsabilités au collège des Bernardins, aumôniers, d'étudiants, etc. On reviendra aussi là-dessus. Peut-être, Sœur Sophie Richer, pour commencer. C'est jamais très très facile le premier, mais comme je disais, vous avez une expérience riche en co-responsabilité, en collaborant en tant qu'assistante de Mgr Lebrun, Mgr Bataille, sur le diocèse de Saint-Étienne pendant 8 ans. Alors, en quoi ces verbatimes ont fait écho avec votre parcours sur ce que vous avez pu vivre de la co-responsabilité ? Alors, dans un premier temps, il y a la notion de « appeler » et « être appelée ». Parce que je ne me suis pas présentée à ces postes-là, j'ai été appelée à y être. Et donc pour moi, les deux mots importants dans la co-responsabilité, c'est la confiance et une disposition à consentir, à consentir à être soi, à ne pas être tout, et consentir à être avec les autres. Une disposition qui ne peut être vécue que si on prie aussi ensemble. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu plus ? Alors, dans la confiance, évidemment, si nous n'avons pas confiance les uns en les autres, si nous ne... comment dire... Il faut que je parle plus lentement. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça ? D'accord, merci. Donc pour moi, les deux mots importants, c'est le mot « confiance ». S'il n'y a pas de confiance, il est difficile de construire ensemble, de demander des services, d'échanger, de se mettre en relation les uns avec les autres. Et souvent, la confiance, quand elle est bien vécue, elle nous entraîne vers plus haut. Elle nous aide à nous épanouir, elle nous aide à nous donner plus que nous n'osions donner. Au niveau de consentir, consentir à être soi, dans un premier temps, c'est de tenir compte à la fois de nos déterminismes, de notre histoire, mais aussi de prendre conscience de tous nos talents qui peuvent être mis au service de l'Église, des autres. à consentir à ne pas être tout. Quand je partage quelque chose, je n'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants. Donc je ne prends qu'une part dans cette réflexion, mais toute ma part. Et consentir à être avec, c'est accepter aussi que le résultat ne sera pas forcément ce que j'aurais partagé, ce que j'aurais donné. ce ne sera pas forcément mes idées qui seront mises en valeur, mais la connexion, la relation de toutes nos idées. C'est accepter les idées des autres, accepter de s'enrichir mutuellement. Et ce n'est pas parce que le résultat ne correspond pas à ce que j'ai partagé que je n'aurais pas été écoutée. Merci beaucoup. Jacques Leloup, au sein de votre rôle de directeur diocésain de l'enseignement catholique, vous vivez aussi une forme de gouvernance partagée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu ? Et puis, au travers de cette expérience, quel verbatim, qu'est-ce qui ressort de ce qui a été lu et entendu tout à l'heure pour vous ? Par rapport au verbatim, les deux points qui m'ont interpellé, qui m'ont marqué et qui m'ont ramené à ce que je vis dans ma mission, c'est la question de l'appel et la question de la gouvernance et de la co-responsabilité. La question de l'appel d'abord, puisque dans l'enseignement catholique, le chef d'établissement reçoit de l'évêque ou du supérieur majeur d'une congrégation mission pour gérer son établissement dans tous les domaines, y compris le domaine pastoral. Et il est accompagné dans cette mission pastorale par un prêtre nommé par l'évêque. Donc on est dans un système où il y a une collaboration. En général, le chef d'établissement est un laïc. Et donc on a un vrai partage de l'accompagnement de la communauté, aussi bien les enfants que les adultes, les parents ou les enseignants, par ce binôme prêtre et laïc. Et donc, par rapport à la mission, pour revenir à cette question-là, une partie de mon travail, c'est de repérer parmi les enseignants, parmi les cadres des établissements, des personnes à qui confiaient cette mission. Voilà. Avec la question du discernement et puis ce qui apparaît aussi ici, la question de la formation au démarrage de la mission et puis tout au long de la vie. Merci beaucoup. Benoît Chanson, donc vous, je le disais, vous êtes responsable pédagogique à l'association Massage Jobs à Marseille. Encore une autre structure qui peut aussi mettre en avant la co-responsabilité. Vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans ce qui a été dit et puis, comme pour les autres, si vous pouvez faire un lien avec votre parcours personnel ? Alors, moi, ce qui me marque, ça va être les moyens d'exercer la responsabilité. Du coup, à Massage Jobs, quand on accompagne à l'emploi, on a souvent quelqu'un qui veut nous déléguer la responsabilité de lui trouver un travail et donc il vient nous voir en disant, vous allez le faire le travail à ma place et tout notre rôle, ça va être de le rendre co-responsable, justement. et un des moyens et ce qui m'a marqué dans les verbatimes, c'est l'écoute, le discernement, la formation. Donc, nous, on va être aussi une aide pour lui de pouvoir s'écouter, écouter ce qu'il sait faire, ce qu'il a envie de faire, son désir, de l'accompagner parfois dans de la formation pour qu'il soit capable d'assumer cette responsabilité au sein de la société à travers son travail. et donc, on va essayer de discerner avec lui ce qui est bon et ce qui est juste pour trouver sa place. Et ce qui, du coup, nous, nous oblige aussi en tant qu'écoutant à travailler sur notre posture et sur notre écoute et nous, à Massage Off, en tout cas, issus de la Fraternité Bernadette, on a vraiment des temps dédiés à ça. Donc, on a des temps de désert. Alors, je repensais à l'évangile tout à l'heure, on est souvent envoyés en désert une fois par mois pour prendre ce recul, pour pouvoir écouter véritablement les personnes, des temps de formation et des temps de travail sur notre posture professionnelle. Merci beaucoup. Et pour finir, le père Alexis Le Proulx, donc, je le disais, vous avez aussi beaucoup d'expérience dans le terme de gouvernance partagée et de co-responsabilité, mais même question pour commencer dans les verbatims. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce que vous souhaitez souligner ce matin ? Alors, juste avant de venir au verbatim, je voudrais dire que comme nouveau curé de la Paris Notre-Dame du Mont, j'ai été très heureux d'être piloté par Isabelle et l'équipe synodale pour mon année paroissiale. Et ça a été pour moi un moment très important puisque j'étais nouveau, je n'avais pas de connaissance de la communauté ni de parcours, j'allais dire, pour l'année. et c'est la démarche synodale qui nous a été proposée qui m'a permis d'entrer dans cette logique de marcher ensemble avec les paroissiens. Et donc, vraiment, je trouve que c'est un beau travail quand on est curé de recevoir d'un autre aussi une démarche à construire avec d'autres. Voilà, moi, j'aime bien cette dimension de recevoir d'un autre pour construire avec d'autres. donc ça me permet de remercier la petite équipe qui nous a accompagnés dans ce synode et les verbatims qui m'ont marqué. Le premier, il est tout simple, je le relis, il faut changer notre mode d'appel des personnes, partir de la personne vers l'engagement et non pas de l'engagement vers la personne. Et ce petit verbatim, pour moi, il dit beaucoup de choses du regard qu'on a sur les gens parce que soit on pense à des besoins pratiques et on utilise les personnes pour combler des trous ou bien on part de la personne, on écoute ce que chacun porte en lui-même et on construit la communauté à partir de ce que les gens portent en eux-mêmes. Et pour moi, c'est vraiment un verbatim qui m'a marqué et qui me donne, je ne sais pas comment dire, une petite étoile, une lumière pour justement ne pas partir des besoins mais partir des personnes et de ce qu'elles portent au fond d'eux-mêmes. Et ça met beaucoup de valeur sur l'écoute mutuelle pour savoir quel est le secret de chacun, qu'est-ce que Dieu a déposé en lui et pour essayer de découvrir ce que Dieu a déposé en chacun, j'aime bien aussi cet autre verbatim qui est il est très difficile de trouver sa place dans la vie. Alors, il y a ajouté communautaire d'un clocher mais j'aime bien cette phrase il est très difficile de trouver sa place dans la vie et une paroisse c'est un lieu d'une certaine façon où chacun et pas simplement les paroissiens mais les habitants du quartier doivent être aidés à trouver leur place et là aussi je trouve dans ce verbatim un appel à être à l'écoute des gens qui viennent à la messe bien sûr pour construire la communauté mais beaucoup plus largement d'écouter ses voisins d'écouter les habitants d'un quartier toutes les richesses que Dieu a mises dans un espace donné pour que la co-responsabilité soit le fait de tous et pas simplement j'allais dire de quelques ministres et de quelques laïcs qui vont organiser leurs choses voilà donc c'est pour moi un appel à l'ouverture très large et puis un troisième peut-être verbatim mais qui rejoint peut-être les deux premiers c'est de valoriser les dons que porte chacun et la responsabilité que nous avons à l'égard les uns des autres nous l'avons dit tout à l'heure en disant il ne faut pas regarder les défauts mais c'est vrai qu'on a un peu j'allais dire un tropisme de voir ce qui ne va pas chez l'autre et de s'entraîner à discerner les trésors que je ne suis pas pour que la pauvreté que je suis puisse être enrichie de ce que tous portent me paraît aussi un énorme enjeu de la vie ecclésiale avec cette idée qu'une communauté c'est un échange de dons et le don principal il me semble c'est précisément les personnes qui sont envoyées et qui nous sont données alors je voilà j'étais très heureux il y a quelques jours d'organiser une petite bénédiction du parvis non pas avec seulement des paroissiens mais suscité par des habitants du quartier qui m'ont dit on voudrait faire un truc voilà ça vient aussi du dehors ça vient pas que du dedans et reconnaître ses talents c'est aussi ce que vous faites à Massa Jobs selon vous est-ce que le fait de reconnaître ses talents avec la pédagogie que vous avez à Massa Jobs ça pourrait aussi être étendu de manière plus large pour que chaque chaque paroissien même chaque citoyen puisse mieux se connaître mieux discerner en soi pour ensuite pouvoir participer activement dans les paroisses alors oui ça devrait même être étendu ce que je vois c'est que alors on a un séminaire qui s'appelle L'Aviangan qui est justement dont l'objectif est justement de pouvoir reconnaître ses talents pour pouvoir se donner au monde et étant donné les sourires la joie à la fin de la session oui je suis persuadé que prendre le temps de se poser de savoir quelle est notre valeur de ce qu'on peut donner à la société est très important et du coup alors moi ce qui me marquait c'est que dans les verbatims on a beaucoup de désirs mais cette question du temps et pour moi est nécessaire c'est que quand on veut être responsable de quelque chose ça nous oblige à prendre ce temps et effectivement si on veut avoir des responsabilités assumons de prendre du temps pour préparer à exercer ces responsabilités cette question des talents Sœur Sophie vous l'avez aussi mentionné le fait de consentir à être soi c'est aussi trouver ses talents et les mettre au service est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu plus de ce que vous avez vécu avec vos talents au service des évêques et dans une situation concrète de gouvernance partagée alors c'est délicat d'en parler parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire mais en tout cas ce que nous nous étions dit à ce moment là c'est que de partager les rôles c'est à dire que moi je préparais un certain nombre de choses je préparais les réunions je préparais comment dire le suivi des dossiers pour que quand l'évêque arrivait à son temps de rencontre il ait tous les éléments sous la main qu'il me faisait suffisamment confiance pour lui mettre tous les éléments en place pour pouvoir discerner et avancer avec les personnes et j'assurer le suivi aussi des dossiers derrière pour moi c'est ce qui est très important je vais le comparer un peu à un puzzle et à des pièces des pièces de puzzle elles ont toutes une couleur ou des couleurs différentes elles ont comment dire leur importance parce que s'il en manque une forcément le puzzle est foutu on ne peut pas du tout comment dire y voir l'image entière donc chacun d'entre nous chaque groupe est une pièce du puzzle avec ses couleurs vive ou moins vive etc et elle prend sa place dans le puzzle et c'est quand on les met toutes ensemble qu'on donne une image globale s'il en manque une c'est foutu et si elle est toute seule elle ne donne pas toute sa grandeur en fait et donc pour moi c'est un peu ça chacun a sa place toute sa place et d'ailleurs quand on a un puzzle de 500 ou 1000 pièces elle a forcément une place spécifique elle ne peut pas remplacer une autre donc pour moi c'est que chacun puisse prendre sa place toute sa place avec tout ce qu'il est et en même temps rien que sa place et Saint Paul le dit mieux que moi dans la première lettre au Corinthien au chapitre 12 quand il parle du corps que nous sommes tous ses membres mais chacun à sa place s'il en manque un et bien il manque à tout le corps s'il est blessé tout le corps souffre et c'est ensemble que nous faisons ce corps du Christ et un puzzle c'est aussi horizontal c'est ça sur le même plan merci donc ça veut dire que chacun aurait sa place à prendre finalement que chacun a un talent particulier peut-être qu'il ne connait pas mais que c'est un appel à peut-être vraiment faire corps comme vous dites et que chacun participe activement à son niveau alors sans attendre d'être appelé ou en suscitant un appel ça je sais pas mais en tout cas en discernant peut-être en premier travail son propre talent et comment il peut être utile à la communauté tout à fait alors Jacques Leloup sur la question justement de l'appel de ces chefs d'établissement et de ces prêtres comment ça fonctionne concrètement ces appels-là est-ce que c'est aussi en fonction des talents des charismes de l'expérience et comment ça fonctionne dans la réalité des personnes appelées qui doivent collaborer ensemble alors comment ça fonctionne l'appel l'appel il est suscité par les gens qui connaissent les personnes donc en général c'est un chef d'établissement qui nous sollicite en disant j'ai dans mon équipe quelqu'un qui etc pour les laïcains pour les chefs d'établissement l'appel donc après il y a un processus de discernement qui se met en place avec cette personne-là et un processus ça commence par une année qu'on appelle nous une année de détermination qui est une année très axée sur le sens de la mission dans l'église pour que la personne sache en devenant chef d'établissement la personne change de statut vis-à-vis de son travail et vis-à-vis de l'église aussi puisqu'elle va recevoir la mission et toute cette année a pour but de leur faire découvrir le sens de cet appel l'appel des prêtres c'est pas moi qui le gère c'est le père Brunet en l'occurrence en lien avec l'archevêché et après la question c'est la question de la rencontre entre les deux et le père Brunet a évoqué tout à l'heure un travail de collaboration entre les prêtres accompagnateurs et les chefs d'établissement qui a été initié au début de l'année scolaire et notre objectif là c'est vraiment que ces deux personnes pivots de la communauté se connaissent pour apprendre à travailler ensemble elles vont faire un binôme mais elles ne se sont pas choisies et donc petit à petit alors par plein de choses qui ont été évoquées aussi dans les interventions précédentes mais par la convivialité par la célébration ensemble par la prière ensemble on va aider ces individus à faire corps et donc à faire un travail d'équipe où personne n'est supérieur de l'autre mais où il y a vraiment une collégialité pour avancer ensemble exactement et ça fonctionne du coup ça fonctionne le plus souvent peut-être pour donner la parole au père Alexis Leproux par rapport à cette démarche synodale que vous avez vécue à Notre-Dame-Dumont et à ce que ça a généré ensuite est-ce que vous pouvez peut-être nous partager ce que vous avez vécu peut-être vous en tant que prêtre avec ces laïcs et qu'est-ce que ça a pu faire émerger peut-être comme nouvelles initiatives comme nouvelles pratiques comme nouvelles espérances peut-être je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question mais en tout cas ce que cette démarche a généré et qui travaille mon coeur depuis un petit peu longtemps c'est peut-être ce verbatim que je n'ai pas évoqué tout à l'heure mais que soit pleinement reconnu l'égalité baptismale en fait je suis très sensible au fait qu'avant d'être un prêtre on est un homme on est une personne avant d'être un catholique pratiquant on est une personne et donc il y a toute une sorte de conversion du regard pour moi de passer de l'étiquette à la personne pour repartir de la personne et découvrir ce que les personnes sont appelées à vivre et que je pense que l'église a besoin de se secouer un peu d'un certain nombre d'étiquettes et de crispation sur des titres pour se replonger dans le fait qu'on a une liberté on a une créativité on a une vie et c'est la vie des enfants des jeunes des personnes âgées des différentes personnes d'un quartier et je trouve que en tout cas moi ça m'a aidé cette année avec la démarche synodale à secouer un peu ce caractère un peu peut-être formel et retrouver ce que j'entends un peu dans l'appel du pape ces retrouvailles avec nous-mêmes et avec ce qui fait l'intime de nos personnes qui fait que au fond avant d'être prêtre et j'espère après avoir été prêtre sur cette terre j'aurais d'abord été un enfant de Dieu appelé à vivre des belles choses à prendre des cafés en face de l'église à célébrer la messe avec d'autres enfin voilà beaucoup de choses qui pour moi sont le fond du discernement du travail commun et voilà mais c'est un petit enfin un fruit pour moi de cette démarche synodale vous avez pas répondu à la question mais je sais pas si c'était volontaire ça me prend un peu ça me prend un peu de cours là du coup j'avais pas vraiment prévu ça non mais peut-être en tout cas par rapport à ce vu que vous êtes quand même curé de paroisse en quoi ces verbatimes ces échanges vous inspirent aussi sur vous me parliez d'un conseil paroissial qui a été un peu renouvelé enfin de comment repartir peut-être de ça avec quelque chose justement plus de l'ordre d'une égalité bâtispale qui est déjà là mais peut-être plus sur l'aspect gouvernance donc ce que je perçois c'est que en fait tout a déjà été préparé avant que j'arrive et que écouter regarder permet de faire apparaître comme on l'a beaucoup dit beaucoup de charisme beaucoup de dons et j'ai l'impression que Dieu pourvoit en toutes choses et donc à observer ce jardin que Dieu a préparé il y a tous les arbres les fruits les feuilles qui permettent de vivre et de se nourrir les uns les autres que ce soit pour le champ que ce soit pour la gestion que ce soit pour balayer le parvis que ce soit pour une multitude de choses et là je sens que par exemple voilà de cette démarche synodale on sent qu'on a un pôle solidarité à développer et donc on va ouvrir une petite porte et j'ai toute confiance pour me dire que les personnes qui seront appelées à venir dans ce pôle et bien vont apparaître voilà peut-être que je suis naïf en tout cas je suis confiant dans le fait que c'est pas nous qui créons l'église mais que c'est l'Esprit Saint qui suscite des générosités et que nous on est là pour les recueillir les faire apparaître juste pour moi c'est ça le service c'est de faire apparaître de mettre en lumière ce que Dieu sème et ce que les gens ont envie de donner entre appeler et être appelé quel est votre regard là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé des talents donc ça incite les gens à plutôt venir d'eux-mêmes mais on a aussi parlé de l'importance d'être appelé comment mettre ça en place concrètement demain dans sa paroisse est-ce qu'on se dit j'attends d'être appelé pour discerner ou alors j'ai un talent et j'y vais et je me propose par exemple oui il y a un peu de tout je vais vous donner un petit exemple mais j'ai appelé une personne pour accompagner un catéchumène et puis elle a pris un peu de temps pour réfléchir et puis elle m'a dit après je ne me sens pas du tout appelé à ça en revanche et moi je me disais dans ma tête peut-être qu'elle est plutôt appelée à la convivialité à servir des apéros devant l'église et donc je lui dis à un moment peut-être que ça vous intéresserait de servir des apéros elle me dit ah oui oui ça c'est tout à fait ce que je veux faire et donc voilà ça paraît bête mais c'est un dialogue en fait qui fait que parfois on va appeler et puis ce n'est pas vraiment ça et puis la personne va exprimer ses désirs ce qu'elle attend et puis d'autres me disent ah ben moi je n'avais pas du tout pensé à accompagner un catéchumène mais je trouve ça formidable et qu'ils le découvrent en le faisant donc je ne vois pas trop de règles sinon du bon sens du dialogue et de l'écoute de ce que la vie est au fond en fait un discernement plus ou moins rapide en tout cas pour l'apéro c'était assez rapide apparemment merci à tous pour cette table ronde et on passe au troisième thème par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour proclamer son nom et son salut dans la force de l'esprit car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité le saint d'israël né de marie fils de dieu qui donne vie le saint d'israël qui donne vie Sous-titrage ST' 501